Générique ... Bienvenue à ce plateau spécial, le ministre de la Culture qui souffle ce soir sur cette antenne, sur la toute première bougie de son magistère au département de la Culture. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre de la Culture et du Patrimoine, Abdul Aziz Mbaï, que vous retrouvez également dans un peu moins de trois quarts d'heure avec Papam Genghaï, pour bien entendu la version Wolof de ce débat spécial. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, que diriez-vous, monsieur le ministre, si l'on vous demandait de faire un tout petit pitch de votre année à la tête du ministère de la Culture et du Patrimoine ? Une année extrêmement intéressante, extrêmement riche, parce que la culture au Sénégal est riche. Oui. Et l'époque de changement dans laquelle nous sommes aussi est une époque extrêmement riche. Donc, année où on a essayé d'aller parer au plus pressé. Plusieurs choses. D'abord, la mise en place de la loi de janvier 2008, qui a été adoptée, mais qui n'a jamais été mise en place. Elle n'a jamais été appliquée parce que les décrets d'application n'avaient pas été pris. La loi, précisément ? La loi sur le droit d'auteur, droit voisin. Et c'est cette même loi qui crée la nouvelle société de gestion des droits d'auteur, droits voisin pour les artistes. Et comme vous le savez, les gestions de droits sont les gestions des revenus des artistes. Donc, ça veut dire qu'un artiste peintre, quand on gère le droit voisin, le droit de suite, ça lui permet de gagner de l'argent sur sa peinture. – Il me semble que le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, avait parlé d'élaboration, tout simplement. Je n'avais pas cru comprendre qu'il y avait effectivité de cette loi, qu'elle était déjà effectuée. – Mais cette loi, elle existe depuis 2008. – Tout à fait. – Elle a été adoptée au moment où l'actuel président était Premier ministre. Donc, la moindre des choses en arrivant au pouvoir, c'était qu'on mette ça en œuvre. Et on a commencé à mettre ça en œuvre. – Très bien. – Et la première chose, c'est de mettre en place la société de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. – Donc, quand elle parle d'élaboration, c'est mise en route, plutôt. – C'est mise en route, accélérer les choses, avancer, avancer vite, faire que la politique ait un impact sur la vie des gens. Vous savez, une politique, elle ne sert que quand elle impacte la vie des gens. – Bien entendu. – Et l'instruction que nous avons reçue de son Excellence, M. le Président Macky Sall, c'est de faire que les politiques que nous menons, les politiques qui nous donnent affaire, à mener dans ce pays, aient des conséquences sur la vie des gens. Et les artistes ont été trop longtemps laissés en plan dans ce pays. Et il est temps que ça change, il est temps que ça cesse. Et cette loi permet particulièrement de prendre en charge les artistes dans leurs droits d'abord et dans leurs revenus. Ensuite, nous avons regardé le statut de l'artiste. Vous savez, dans toutes les sociétés au monde, on a passé beaucoup de temps à rendre misérables les appels. – Bien entendu. Si vous le voulez bien, M. le ministre, nous allons y revenir en profondeur au cours de ce débat. Mais vous l'avez dit, l'année a été très riche, notamment avec cette tournée que vous avez effectuée à travers le Sénégal. Alors sur quoi, concrètement, est-ce que cette tournée va-t-elle déboucher ? – La tournée va déboucher sur plusieurs choses. D'abord, une meilleure connaissance de nous-mêmes. Nous sommes amis par cours avec cette tournée. Nous avons fait 7 de 14 régions. Et nous avons découvert énormément de belles choses. Des choses qui vont être comptabilisées pour être retransmises dans une sorte de restitution nationale. On est en train de regarder si on fait ça en début d'année ou bien si on fait ça au moment de la francophonie, tout simplement, ce qui permettra d'enrichir aussi le fait de faire l'événement de la francophonie. – Alors, une tournée pour essentiellement la promotion de la diversité culturelle. C'est l'une de vos batailles à la tête de ces ministères depuis le début. Alors, quelles précautions justement pour éviter cette crainte de certains observateurs que l'on tombe dans le folklore et qu'on oublie l'essentiel ? – Vous savez, la culture, ce n'est pas le folklore seulement. Le folklore, c'est un aspect. Mais la culture, c'est beaucoup plus vaste que ça. La culture, ce n'est pas la musique seulement. Ce n'est pas la danse seulement. Ce n'est pas la sculpture seulement. – D'où la crainte, justement, oui, bien sûr. – La culture, c'est tout. Mais dans la tournée, on découvre ces choses-là. On est allé découvrir des sculptures, on est allé découvrir des expressions culturelles qui étaient en passe de disparaître. On est allé découvrir des choses très spéciales. Je donne un exemple. Par exemple, culture et sport. On est allé découvrir à Kolda un jeu qui s'appelle le torrent. – Le torrent ? Donc, c'est l'ancêtre du hockey. Et dire qu'au Sénégal, on joue un jeu qui correspond à l'ancêtre du hockey, c'est exceptionnel. Et on s'est documenté pour voir que, vraiment, il y a des chances que ce soit l'ancêtre du hockey. Parce que ça vient du nul. Et le nul, c'est là-bas aussi qu'on a découvert le jeu de hockey, dans les textes anciens, en tout cas. Ce que je souhaite dire, c'est que ceux qui craignent le folklore, c'est qu'ils ne voient pas l'importance de découvrir tous les aspects de la culture elle-même, qui est très riche au Sénégal. Ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect, c'est qu'on a énormément d'ethnies au Sénégal qui ont des cultures propres. Je crois qu'un très grand monsieur de ce pays a chanté « Adobune am no kokomom ». Mais c'est sans ces traditions-là qu'on est allé chercher dans le pays, dans le pays profond, pour les remettre en valeur, pour les faire redécouvrir à la jeunesse sénégalaise et peut-être au monde en général. Et vous avez un peu partout promis des maisons de la culture. Comment est-ce que ces édifices vont-ils prendre forme, concrètement, dans de meilleurs délais ? Je s'attends très bien parce que les maisons de la culture et des arts, si vous regardez nos centres culturels régionaux aujourd'hui, sont des centres bien peu équipés. Ce que nous disons, c'est que pour aller d'ailleurs loin du folklore, on doit élargir le spectre d'activités dans nos centres culturels pour avoir un volet musée où on montre des choses, comme je viens de dire, qu'on découvre quand on va dans les terroirs. Et deuxièmement, où on a des activités culturelles de danse, de musique, de beaucoup de choses, l'animation culturelle dans la région, mais où on doit aussi élargir pour pouvoir accueillir des activités de formation des jeunes aux technologies qui sont liées à la création et des choses comme cela. Parce que le tour, M. Louis, ce n'est pas forcément de créer des maisons des jeunes ou de la culture, puisque si l'on fait un tour du Sénégal, on constate que les lieux culturels les plus vivants, ce sont les instituts français, pour ne pas dire les centres culturels français. Alors comment faire justement pour sortir de cette sorte de tutelle, encore qui persiste ? Oui, c'est là où il faut faire très attention. Aujourd'hui, les centres culturels français sont ici à Dakar, par exemple, comme ailleurs, mais ils font les promotions de la culture locale. Il y a très peu de promotions, à mon avis, de la culture française en tant que telle. La deuxième chose importante qu'il faut noter, c'est exactement ce que nous voulons faire. Nos centres culturels régionaux doivent devenir des pôles régionaux de promotion de la culture locale dans les régions. Et impliquer les locaux également. Et impliquer les locaux. Parce que la collaboration, c'est que les Français viennent nous vendre notre culture. Ah non, pas du tout. Ici, d'abord, les maisons de la culture et des arts du Sénégal seront des maisons sénégalaises, pour une chose. La deuxième chose importante, c'est que ce seront des maisons où on fera la formation de la jeunesse au mecké de la culture. Savez-vous que dans les économies développées, comme les États-Unis, par exemple, le métier culturel correspond à 6,8% du produit national brut ? Ça veut dire quoi ? 6,8% de la valeur ajoutée dans le pays est créée par quelque chose qui est lié à la promotion de la culture. Donc, quand on parle de promotion de la diversité culturelle, on est en train aussi de parler de nouvelles sources d'économie, de nouvelles sources de croissance économique. Bien entendu, M. le ministre, nous nous attendons sur ce terrain et nous parlons à présent du cinéma. Le cinéma qui est déclaré mort ou qui est vécu comme mort au Sénégal, si l'on s'arrête simplement à l'absence de salle de cinéma ? Oui, l'absence de salle de cinéma, c'est une chose. Le cinéma mort, c'est une autre chose. L'absence de salle de cinéma vient du fait qu'on était habitué à l'État qui investissait dans le cinéma, comme par exemple la SIDEC à l'époque possédait les salles de cinéma à l'intérêt du pays et partout au Sénégal. Aujourd'hui, c'est fini ça. Les salles de cinéma appartiennent à des acteurs de la société, du secteur privé. C'est de l'investissement privé qui doit nourrir ces espaces de socialisation que sont les zones où on fait du cinéma, où on montre des films, où les gens se rencontrent pour discuter, partager, etc. Ça, c'est l'initiative privée qui doit le faire. Cette année, par exemple, nous avons aidé, nous, ministères, depuis qu'on est là, à remettre en place quatre salles de cinéma au niveau de Dakar. Et ça, c'est extrêmement important. C'est des petites salles, peut-être. Ce ne sont pas les grandes salles comme Paris, Vogue, qu'on avait avant, mais c'est des salles où des jeunes, aujourd'hui, vont au cinéma, que ce soit dans la banlieue, que ce soit à Pas-de-Doigt, que ce soit ailleurs. On essaie de faire que les salles reviennent. Il y a des projets beaucoup plus importants dans ce sens. Pour ce qui est, justement, de la banlieue, il y a de belles initiatives comme celle du cinéaste Moussa Touré, qui organise très souvent des rencontres autour du cinéma, par exemple, le cinéma en plein air. Alors, comment vous envisagez soutenir ce genre d'initiatives, les encourager ? Quand on est revenu du FESPACO, où le Sénégal a gagné énormément de prix, et ça, c'est le second vrai que je voulais dire, qui est que le Sénégal, aujourd'hui, produit énormément de grands films primés à travers le monde. Et ces films, nous sommes allés les soutenir. Ces films ont gagné par leur mérite, par leur qualité, et ça a donné au Sénégal beaucoup de moments de réjouissance. Mais on ne les voit jamais. Malheureusement, on ne les voit pas assez. On a essayé de faire beaucoup de premières au niveau du grand théâtre. Ça permet à beaucoup de gens de voir le film en même temps qu'il sort ailleurs. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous essayons d'aider le secteur privé à s'organiser pour développer des nouvelles salles de cinéma. Vous allez voir, dans l'année qui vient, le projet Le Liberté, qui est la conversion de l'ancienne salle Liberté en une nouvelle salle de cinéma, vous allez voir d'autres patrimoines être convertis aussi en salles de cinéma et nous allons soutenir cela. Ceci correspond à une amorce d'une réelle politique du cinéma. Mais la politique est soutenue par le chef de l'État. Parce que quand on est venu du FESPACO, il a donné immédiatement instruction que l'on inscrive, dans le budget 2014, un milliard pour soutenir la production de films au Sénégal. Mais un milliard pour soutenir la production de films au Sénégal. Nous n'avons même pas voulu attendre 2014 pour commencer à savoir qui va gagner quoi si on fait des appels à propositions. Nous avons, dès le mois de juillet, lancé un programme pour faire de telle sorte que les acteurs de cinéma, c'est-à-dire tous ceux qui sont les producteurs des films, puissent nous soumettre leurs propositions, une commission de gestion, un comité de gestion autonome, indépendant, va juger maintenant les propositions que l'on va recevoir. Avant la fin de l'année, on saura les projets qu'on va soutenir l'année prochaine. Justement, c'était le sens de ma question. Le soutien à la production de ma prochaine, où est-ce qu'on en est actuellement, est-elle vraiment existante ? Et puis comment aider justement les jeunes à y accéder, mais concrètement ? Mais concrètement, on fait quoi ? On fait deux choses. D'abord, les associations de cinéastes, il y en a beaucoup au Sénégal, et nous les encourageons, nous les avons rencontrés, nous avons rencontrés tout le monde à expliquer le programme qu'on lance. Le programme qu'on lance, on leur dit, vous-même, donnez-nous vos propositions. C'est à nous qui disons aux gens quel film il doit faire, quel film il ne doit pas faire. Maintenant, ces propositions, il est évident qu'on en aura beaucoup, beaucoup plus qu'on sera capable de financer. C'est pour cela qu'on va choisir les films qui ont de la qualité en eux-mêmes, et les films qui ont de la chance de donner au Sénégal un réellement important au niveau mondial en matière de cinématographie. Et ça, c'est important aussi. Aussi, le film qui correspond à la traduction de notre réalité en images, ce qui est le rôle du cinéma en général. Nous allons faire de telle sorte qu'on promote vraiment le talent et la créativité sénégalaise dans le domaine du cinéma. Ça, c'est le programme lui-même qui est bâti comme cela. Le programme est bâti sur les lois qui existent ici et qui permettent d'éviter qu'il y ait des distorsions dans la concurrence entre les petits et les grands. Donc, on va réserver aussi une partie des sommes pour le court-métrage. Vous savez, les petits débutants, cinéastes ou les grands débutants, d'ailleurs, sont tous passés par le court-métrage et ça permet de se faire la main et d'arriver au long-métrage, qui coûte en général beaucoup plus cher. Si on a quelqu'un qui réussit un court-métrage, il pourra être soutenu si son projet est retenu. C'est de la concurrence, c'est de la qualité. On l'obtient en mettant les talents en jeu et en les mettant en concurrence pour curer le meilleur. Alors, le soutien à la production, c'est une chose, mais une chose assez ponctuelle. Qu'envisagez-vous pour ce qu'on peut appeler un peu les métiers du cinéma, un peu les métiers des techniciens qui sont précaires et dont les productions ne profitent pas forcément en termes de fréquence ? Que prévoyez-vous en termes de statut, par exemple, pour amoindrir justement leurs difficultés ? Il faut regarder le cinéma comme une industrie. Comme dans toute industrie, ce seront ceux qui seront investis dans le talent, dans la créativité qui gagneront. C'est valable pour l'industrie de l'informatique où on a vu des jeunes partir de leur garage et arriver à des choses très bien, à Microsoft et tout ça. C'est parti comme ça. L'initiative privée soutenue par une action, une commande publique qui reconnaît le talent. Mais il est évident aujourd'hui que si nous avons des jeunes qui ont du talent pour le cinéma, ils viennent à ce programme, nous les soutiendrons. Mais ce n'est pas le seul soutien qu'on a au niveau du cinéma au Sénégal. Il y a aussi le programme d'appui aux initiatives dans le domaine cinématographique. Le programme PAICA soutient déjà les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma au niveau du Sénégal pour leur permettre d'être mieux formés, pour d'ailleurs mettre en place au Sénégal aussi un centre national de cinématographie. Ce centre va être en place bientôt. La partie technique de ce centre va occuper d'ailleurs l'ancien service d'hygiène qu'on est en train de transformer comme un centre, un pôle technique avancé du cinéma au Sénégal qui permettra de faire de la post-production et des choses de ce genre qui aideront les acteurs de cinéma à réaliser leurs films ici au Sénégal. Alors, en espérant que ces films-là puissent aller à l'extérieur aussi, conquérir d'autres horizons. Justement, le sens de ma question, c'est comment les aider à être beaucoup plus productifs, en étant beaucoup plus sereins, avec moins de soucis, d'un statut précaire, à l'instar par exemple des intermittents du spectacle, quand on prend l'exemple de l'Hexagone. Oui, mais quand on prend maintenant le domaine du cinéma, on va faire de telle sorte que les gens du cinéma soient reconnus. Il y aura la carte professionnelle du cinéma qui est en train d'être mise en place pour permettre à ces gens-là d'être reconnus dans leurs associations et dans leurs différents organismes. Mais la formation, elle est là pour aider les gens à se prendre en charge dans ces secteurs-là. Le cinéma, encore une fois, c'est un domaine beaucoup plus industriel qu'on ne croit. Mais les productions, les grosses productions, surtout, ce n'est pas tous les jours. Il faut bien que les techniciens du cinéma arrivent à vivre. Comment faire pour leur créer un statut, par exemple un statut comme celui des intermittents, du spectacle, de manière générale, et ça engage également les métiers de la musique, pour qu'ils soient plus sereins, pour que la productivité soit plus intense ? Ce statut est seulement fiscal, le statut des intermittents en Europe. Mais c'est pas mal. Nous, on veut faire beaucoup mieux que ça. C'est pour ça qu'on ne parle même pas seulement du statut de l'acteur de cinéma, on parle du statut de l'artiste en général. Le statut de l'artiste en général au Sénégal part de plusieurs principes. Premièrement, il faut qu'on reconnaisse les artistes comme un métier, comme tous les autres, mais un métier dont le sujet est spécifique, est lié à notre culture. Ça, c'est le premier problème à poser. La deuxième chose importante à poser au niveau de notre politique, c'est de veiller à ce que, étant un métier comme tous les autres, les artistes puissent bénéficier de protection sociale comme tous les autres. Et que leur métier, leur travail, soit un travail qui soit contractualisé dès le départ. Je donne un simple exemple. Si vous prenez un sculpteur au Sénégal, et ça ne m'éloigne pas trop du cinéma, vous prenez un sculpteur, le sculpteur fait une pièce. Cette pièce est vendue, par exemple, à Ziegenchor à 1000 francs. Mais le sculpteur a travaillé là-dessus de manière très efficace, longtemps, etc. Il vend ça à 1000 francs, parce qu'il vit dans une difficulté sociale. Pas nécessité. Pas nécessité. Mais la personne qui achète ça à Ziegenchor vient à Dakar vendre ça à 10 000 francs. C'est souvent ça. C'est souvent le même. C'est souvent ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'entre les deux ventes, il y a eu 9 000 francs de différence. Ce que le droit de suite dit dans la loi sénégalaise qu'on va mettre en œuvre, c'est que sur les 9 000 francs supplémentaires, l'artiste original a un droit de suite. Une partie de ces 9 000 francs doivent lui revenir. Supposons que ce soit 5 %, ça ferait 450 francs. Tu crois, hein ? 450 francs ? Je ne sais pas très moi, mathématiques, mais à peu près, oui. C'est 450 francs, mais c'est 450 francs qui viennent s'ajouter à ces 1 000 francs. Mais supposons que le même objet, parce que ça a été vendu par contrat, et que la seconde vente s'est faite aussi par contrat, soit revendue maintenant 100 000 francs à un touriste qui va en Europe. Mais sur les 90 000 francs qui viennent, il va gagner aussi 4 500 francs, avec ces 5 %. Donc vous voyez que l'œuvre de départ continue à nourrir son artiste, simplement parce qu'on aura appliqué la loi au Sénégal. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est créer le cadre juridique pour faire cela. Tous les décrets pour mettre en place la société de gestion des droits d'auteur et droits voisins qui concernent à la fois les producteurs, les créateurs, les producteurs et les interprètes, tous ces décrets sont aujourd'hui prêts, sont sur la table du gouvernement, attendent d'être mis dans le processus gouvernemental pour arriver sur la table du Conseil des ministres et être signé par son excellence, M. le Président de la République. Je pense que c'est un point qui va beaucoup intéresser les acteurs de la musique de manière générale, avec les copies qu'on retrouve partout dans les rues. Comment est-ce qu'on va réprimer ce phénomène, mais de façon durable, pour ne pas dire définitive ? Vous savez, il y a deux manières de lutter contre la piraterie. Il y a d'abord l'aspect civique, policière et civique aussi, application des lois. C'est tout à fait inacceptable qu'un policier soit debout à côté d'un vendeur de copies pirates. C'est le tableau qu'on a fait à Dakar. Et ce tableau-là, tous les acteurs de la culture souffrent de ça. Pas seulement les gens de la musique, les gens du théâtre, c'est pareil. Aussi, oui. Ils en souffrent. Et c'est dommage. Quand quelqu'un vend un produit, c'est comme si quelqu'un venait devant vous, vous dire, je vends une voiture volée. Mais ici, au Sénégal, on l'aurait arrêté. Bien sûr. Voilà. Quelqu'un qui a une copie d'une œuvre, d'un artiste, et qui vend ça dans la rue, il vend quelque chose de volé. C'est toléré. Ce n'est pas toléré. Les gens le regardent. Parce qu'on doit appliquer davantage la loi, même sur ce secteur-là. Est-ce que cela ne nous appelle pas, justement, à s'arrêter un instant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication ? On a vu cette initiative d'un jeune Sénégalais établi en Europe qui a mis en place une plateforme Sénétoums pour vendre un peu de la musique. Comment est-ce que vous pouvez aider ce genre d'initiative, ou en tout cas en créer ? La vente en ligne va se développer. Elle va aider un peu. Elle va aider davantage les gens à accéder à des produits pas chers. D'ailleurs, parce que quand on vend en ligne, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires dans la vente elle-même. Mais ce qui est beaucoup plus important que cela, c'est que la vente en ligne, si elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes, pose aussi un problème d'accès. Jusqu'à présent, venir faire son CD, faire un spectacle, était le chemin qu'utilisaient les artistes. La vente en ligne demande tout un réseau, des systèmes de paiement, etc. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure aussi on peut soutenir cela. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un volet de l'économie numérique qui aujourd'hui est traité au niveau du gouvernement par le ministère de la Communication. Et nous travaillons la main dans la main pour arriver aussi à couvrir les besoins des artistes dans ce domaine-là. Mais une chose qui est sûre... Il n'y a pas un embryon de projet là-dessus actuellement ? L'embryon de projet, c'est qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui doit venir avec des projets. On suit le développement et on trouve très astucieux la manière de vendre des accès avec des cartes à gratter, comme on fait avec le téléphone. Tout cela sont des initiatives que nous suivons, que nous soutiendrons le moment venu de la manière la plus appropriée. Il ne faut pas tout le temps croire que le secteur privé est à la quête d'un soutien direct du ministère. Les gens sont un peu plus avancés maintenant sur ce secteur-là. La seconde manière de protéger les acteurs de la musique et du théâtre contre la puraterie, c'est une réforme qui vient avec la nouvelle loi. C'est ce qu'on appelle la copie privée. La copie privée fait que tout engin, tout appareil capable d'enregistrer quoi que ce soit électroniquement, doit être taxé à l'entrée dans ce pays. Ça permettra à un téléphone d'être taxé, un téléphone qui coûte 10 000 francs, si vous mettez 100 francs de plus là-dessus, ça ne change pas grand-chose. Un téléphone qui coûte 300 000, que vous mettez 3 000 francs là-dessus, ça ne change pas grand-chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en taxant ces produits-là, on crée une manne, et c'est fait déjà dans certains pays voisins, comme le Burkina Faso, où on a cette taxe-là. Et ça crée, ça génère une ressource supplémentaire à distribuer. Parce que la société de gestion de... A reverser comment ? Mais la société de gestion des collectifs de droits voisins et droits d'auteur sert à collecter les droits. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites de la musique ici de M. Youssendour comme artiste, ici, la télévision va payer des droits au BSDA. Et M. Youssendour va récupérer de l'argent du BSDA du fait qu'on a utilisé sa musique. C'est ça, une manière de collecter l'argent. On collecte sur la base de celui qui utilise ou celle qui utilise la musique. Souvent, c'est des sociétés télévisions. Il faut que la télévision nationale paye le droit. Il y a un travail là-dessus. Il semble que les médias n'ont pas besoin d'avoir cette culture de payer le droit d'auteur. Il faut le faire. Il faut le faire. D'autant plus que, très bientôt, ce ne sera plus le système classique de télévision là qu'on aura. Mais la plupart se braquent à leur demander de payer. Avec le numérique, ça va changer. Ceux qui auront accès au contenu domineront la télévision. Comment lever l'équivoque par rapport à l'opinion devant ces chaînes qui se braquent dès qu'on leur demande de payer alors que... Mais les chaînes doivent appliquer le droit. Les chaînes doivent appliquer le droit. Si les gens reprenaient, par exemple, une chaîne et commençaient à la rediffuser à l'étranger, sans pour autant tenir en considération les intérêts de la chaîne, la chaîne bougerait. Aujourd'hui, je crois que si les chaînes sont rediffusées au niveau international, dans des bouquets, des droits leur sont reversés. C'est la même chose. Quand on utilise les œuvres de quelqu'un, on doit payer ces œuvres-là. Les œuvres des artistes sont exactement comme les voitures de ceux qui construisent les voitures. C'est du vol. Si on les utilise sans les payer, c'est du vol. Et d'ailleurs, il y a de très bonnes publicités à l'étranger aujourd'hui qui comparent ça simplement à du vol et ils sont défendre les artistes pour ça. Et la copie privée va servir aussi à compenser un peu ces portes-là, selon le niveau de portes aussi qu'on connaît des uns et des autres. Je vous dis, le droit qui est en train d'être appliqué au Sénégal va davantage permettre aux artistes d'encadrer leurs revenus par un système de droit que l'État se donnera les moyens de mettre en œuvre. C'est-à-dire de vraiment mettre en œuvre le droit que quelqu'un qui fasse de la copie illégale soit traité comme quelqu'un qui a pris illégalement quelque chose. – Alors, quand est-ce qu'on peut espérer voir cet assainissement dans les rues de Dakar ? – En tout cas, nous, nous essayons de faire de telle sorte que dans le corpus du gouvernement, on discute pour savoir comment améliorer la protection, la lutte contre la pure. – Mais il n'y a pas de délai pour l'instant, on ne peut pas espérer. – Vous voyez, moi, je ne suis pas non plus dans le style, et c'est ce que j'ai essayé d'éviter de faire depuis un an qu'on est là, et d'éviter de dire « Demain, je fais ça ». Nous, quand on est venu, on a pris trois dossiers importants. Le premier, c'est la société, la meilleure société de l'association. On veut, on souhaite l'avoir en place d'ici la fin de l'année. Au moins, avoir les grands collèges d'artistes faire ensemble leur assemblée générale pour définir le nouveau conseil d'administration qui dirigera la société, et qui recrutera les dirigeants de la future société, qui va remplacer le BSDA, mais en faisant de telle sorte qu'ils respectent leurs règles. C'est-à-dire que pour diriger une société de gestion collective, il faut avoir certaines qualifications, certaines capacités, etc. Et le gouvernement regardera à ça, mais accompagnera les artistes pour mettre en place la nouvelle société de gestion, après leur assemblée générale, après la mise en place de l'administration, et après la mise en place du nouveau statut, mais en même temps de l'agrément de la nouvelle société par le gouvernement, ce qui se fait parmi les décrets qu'on a sur la table. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le statut de l'artiste. Le statut de l'artiste compte essentiellement pour apporter à l'artiste la protection sociale qu'il lui faut. Il faut que les artistes soient protégés socialement. Quand on est malade, et qu'on est artiste, et qu'on gagne sa vie avec l'art, on doit pouvoir être soigné. Quand on prend sa retraite parce qu'on a pris de l'âge, on doit pouvoir gagner un minimum de retraite. Et tout ça, ça s'organise. On veut que les artistes aident les artistes à s'organiser pour avoir ce qu'on appelle des mutuels, pour organiser tout cela. Et la troisième chose importante, il faut que chaque travail d'un artiste soit contractualisé pour permettre la cotisation à ces différents corps dont je viens de parler, la retraite ou la protection sociale. Et ceux qui ne seront pas capables d'être protégés par le fruit simplement de leur cotisation, c'est-à-dire que leur cotisation ne créera pas suffisamment de ressources pour permettre une couverture minimum, l'État, dans sa politique annoncée par le chef de l'État, et déjà qui commence à être établie, qui est la couverture maladie universelle, pourra apporter son soutien à des mutuels d'artistes organisés pour apporter cette protection-là à ces artistes. Et la chose qui est la plus importante par rapport, une fois qu'on a parlé du statut, une fois qu'on a parlé du revenu, c'est-à-dire du droit et de la société de gestion collective, il faut parler de la promotion de la richesse nationale que nous avons, qui est notre diversité culturelle. Voilà les trois dossiers sur lesquels on a travaillé, et je crois qu'on a fait des progrès assez intéressants sur ces choses-là. Abdel Aziz Mbahi, ministre de la Culture et du Patrimoine, avec nous ce soir. Il est là, après une année à la tête du ministère de la Culture, pour faire un bilan de son magistère et également dégager les perspectives. Mais nous en sommes encore au premier chapitre, et nous parlons, monsieur le ministre, du livre. Quelques observateurs dénoncent une certaine nébuleuse autour des fonds qui sont consacrés à l'édition. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Oh, il n'y a rien de nébuleux dans la gestion. D'ailleurs, je dois vous dire simplement que tout ça se fait avec des vérifications. C'est une augmente de combien déjà ? Je crois que ce qu'on avait sur le livre jusqu'à présent, c'est autour de 300 millions, 368 millions pour un an, ce qui est déjà très faible. Cette année, nous aurons en plus du soutien qu'on apporte à l'édition, on aura à apporter aussi du soutien au niveau de la FILDAC, la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. La FILDAC est une entité qui permet de vraiment promouvoir le livre. Je viens de Tunisie où le Sénégal était le pays invité et je vois très nettement comment une Foire internationale du livre permet de promouvoir à la fois les écrivains, les éditeurs, les maisons d'édition et les différents acteurs dans la fabrication du livre. Et ici au Sénégal, on a une tradition de livres parce qu'on a une tradition de gens qui écrivent des livres. On a de très bons écrivains au Sénégal. Et souvent d'ailleurs, certains sont primés. L'année dernière, il y a Mme Beng, Mme Beng Ndoy, qui était primée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par hasard, c'est un talent d'écrivain et c'est des choses très bien. La deuxième chose importante, c'est que comme dans le cinéma, on a aussi envie de produire. Moi, je prends toujours l'exemple de l'insémination artificielle. Très bien. Alors, M. le ministre, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pam Gagnay viendra prendre le témoin pour la version Wolof dans un peu moins d'un quart d'heure. Mais justement, pour revenir sur la gestion, si vous nous faites le point de la gestion de ces fonds consacrés à l'édition, ce serait quoi, concrètement ? Concrètement, c'est des livres soutenus. Cette année, c'est les livres soutenus, la full-back, mais nous essayons de soutenir des productions de livres. Vous savez, c'est très simple. Ce qui s'est passé avant... Parce qu'il y a beaucoup de manuscrits dans les tiroirs. Comment faire pour les tirer de ces tiroirs ? Attendez, il y a plusieurs choses avant de partir. Si vous partez d'un manuscrit pour arriver à un livre. D'abord, nous, ce que nous faisons, c'est que nous soutenons des éditeurs. C'est ce qu'on a soutenu jusqu'à présent. Ces éditeurs, aujourd'hui, si on regarde bien, ces éditeurs recevent de l'argent de l'État pour éditer des livres que des écrivains leur ont confiés. Et c'est toute une bataille pour les écrivains pour voir leurs livres publiés. Tous les livres ne peuvent pas être soutenus par l'État. Bien sûr. Mais il y a une chose qui est sûre. Il faut soutenir la qualité des livres. Il faut soutenir la lecture. Avec une transparence pour éviter... Mais tout est transparent. Je vous dis, il n'y a aucune nébuleuse au ministère de la Culture pour ce qui concerne le livre. S'il y en avait, depuis que je suis là, en tout cas, il n'y en a plus. Pour la simple raison suivante. On a un comité qui doit regarder les livres soumis par des éditeurs pour être soutenus. Mais nous voulons veiller à ce que les livres soient effectivement publiés. C'est très facile de venir dire à l'État, voilà des livres que je souhaiterais publier et qu'on ne voit jamais. Effectivement, il y a beaucoup de groupes de pression d'un côté ou de l'autre qui essaient de prendre la plus grande part de ce fonds qui existe. Connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un autour de la commission pour se faire publier. Moi, je ne m'entre pas dans ce détail. En tout cas, je dis simplement le fait de gérer le fonds pour imprimer la qualité dans ce que nous soutenons et pour imprimer l'efficacité dans ce que nous faisons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les livres que nous soutiendrons à partir de maintenant sont des livres qui seront publiés. L'argent ne restera pas ailleurs et les livres dans le tiroir comme vous avez dit. Alors très bien, M. le ministre de la Culture et du Patrimoine, nous allons avoir quelques questions d'actualité avant de nous quitter. D'abord, le report annoncé des locales, enfin un report plus ou moins controversé que vous défendrez sans doute. Mais aujourd'hui, comment vous vivez ce reproche d'absence de respect du calendrier électoral que le calendrier républicain... Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Qui m'a dit comment ? Qui vous a dit que le calendrier républicain n'est pas respecté ? Ah ben, l'opposition dénonce un manque de respect de ce calendrier puisque le chef de l'État a annoncé l'éventualité d'un report. Il parle plutôt de décalage pour ce qui le concerne. Encore une fois, il s'agit de clarifier les choses. Le calendrier républicain se déroule normalement. Qu'est-ce qui se déroule ? On a déjà eu la révision des listes électorales. Le processus continue. Non mais ce dont on parle, c'est le report. Le report a fini, vous allez voir. J'essaie de vous expliquer. Oui. Le processus continue pour ce que j'en sais aujourd'hui. Pour changer la date des élections, il faut une loi. N'est-ce pas ? Pour faire une loi, il faut un consensus sur ça. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une raison légitime de changer la date de l'élection ? Des élections locales. La mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. On n'est pas là. Si on veut faire ça correctement, de manière consensuelle, comme le chef de l'État l'a fait, en convoquant au palais l'ensemble des acteurs politiques de ce pays pour discuter des modalités de mise en place de l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez ce que c'est que l'acte 3, hein ? Oui. Mais vous le savez. Ça veut dire que, ici, dans ce pays, on a l'habitude de réformer pour décentraliser davantage et donner davantage de responsabilités aux collectivités locales. Maintenant, ce qui va se faire va réellement correspondre à un changement radical du système de gestion de ce pays. Une gestion plus proche des citoyens, une gestion de ce qu'on appelle plus subsidiaire, parce que la décision et l'action se passant près du bénéficiaire. C'est la réponse à la demande sociale. Ça, c'est une manière de répondre à la demande sociale. Mais en déprimant à la demande sociale de cette manière, on peut se poser la question. Est-ce qu'on va faire cette réforme maintenant et la faire entrer en vigueur ? Ou bien est-ce qu'on va attendre 5 ans encore pour le faire ? Vous vous rappelez ? Le chef de l'État, en arrivant au gouvernement, a de sa propre volonté décidé de réduire son mandat. C'est pour faire que les choses aillent vite aussi. Si on veut faire ça et ne pas attendre dans 5 ans, est-ce que ça ne vaut pas la peine ? Et je vous pose cette question. Non, 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 attendez. Je vous pose la question en tout cas. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que les gens se réunissent et de manière consensuelle décident de faire de telle sorte que les réformes qu'il faut apporter dans nos politiques de décentralisation pour donner davantage de compétences à nos différentes collectivités locales, en particulier pour faire entrer la communalisation intégrale qui correspondra à une révolution par rapport aux communautés rurales qui sont traitées aujourd'hui comme des communes de seconde zone, plutôt que de faire ça, on va les intégrer avec le même type de responsabilité. Attendez, je vais finir très vite. Et donc, pour faire cette réforme-là, est-ce que ça ne vaut pas la peine de réfléchir sur une période qui correspondrait au premier semestre de l'année prochaine et pour permettre de tenir des élections avec un nouveau contour qui prenne en jeu toutes ces réformes dont on parle et qui sont importantes pour améliorer la gouvernance de ce pays ? Là, vous semblez aller plus loin que le président Salle qui parle de 90 jours, trois mois. Vous vous parlez de premier semestre de l'année prochaine ? Premier semestre de l'année prochaine, de 2014. Si vous regardez, entre mars et juin, on a un point de ça. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, nous allons poursuivre sur cette lancée et le sens de ma question, c'est justement comment vous allez arriver à convaincre les Sénégalais de l'urgence de la mise en œuvre de cet acte 3 de la décentralisation face à la grosse préoccupation, le coût de la vie ? Le coût de la vie, il faut regarder deux aspects. Il y a le premier aspect qui est ce que nous consommons aujourd'hui. Est-ce que tout ce que nous consommons vient de chez nous ? Si ce que nous consommons vient de chez nous, le coût n'est pas aussi élevé que cela. Mais au Sénégal, on a une habitude de consommer beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Les fluctuations des cours internationaux, des cours mondiaux, font que les prix ici doivent aussi évoluer dans un certain temps. Donc les consommateurs sont responsables du coût de la vie ? La consommation, quand elle promet la consommation nationale, devient moins chère d'office. Moi, je suis un grand amateur de riz, mais je mange du riz de la Vallée. Et il est délicieux. Vous êtes en train de dire que les consommateurs sont responsables du coût de la vie ? Chaque citoyen est responsable de consommer ce qu'il souhaite consommer. Mais la responsabilité va aussi là. Ça veut dire que si vous prenez une consommation d'un produit de luxe qui vient de Thaïlande ou du Vietnam, etc., et qui coûte cher là-bas, qui coûte cher à transporter, pour venir ici devenir plus cher, effectivement, si vous n'avez pas les moyens, vous allez trouver ça cher. Mais si vous regardez que dans le Sénégal, aujourd'hui, il existe des riz comparables, par exemple, et des produits comparables qu'on peut consommer de la même manière, mais qui coûterait moins cher, et consommer cela, vous n'avez pas vos difficultés, et en même temps, vous vous mettrez plus à l'aise dans votre vie. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut simplement essayer de revenir à une vie beaucoup plus conforme à notre réalité de développement. Chacun à son échelle. C'est difficile à dire tout de même. Personnellement, je vous dis que je n'essaie pas de voyager en avion privé, pour le moment, je n'ai que le prix du biais d'avion. C'est ça que je veux dire. Quand on fait ce qu'on peut, on n'est pas fatigué. Quand on veut prendre une consommation qui n'est pas à la portée de deux Sénégalais, et vouloir que tous les Sénégalais aient accès aux mêmes produits de luxe, Moi, je crois que ce n'est pas ça comme approche. En tout cas, ce que nous essayons de faire, c'est informer les gens pour leur dire que les produits de première nécessité, que ce soit du riz, de l'huile, de l'huile, on arrive à en trouver ici à des prix abordables, parce que des prix, des correspondants à des produits de plus large de l'huile. Alors, nous restons sur cette note économique, pour parler de cette mauvaise note du rapport de Doing Business, un contrat commercial avec une société chinoise fichée par la Banque mondiale. Quelle est votre lecture quant au positionnement à l'heure actuelle, mais au positionnement géoéconomique du Sénégal ? Le positionnement géoéconomique du Sénégal, d'abord, il faut dire deux choses. Je connais bien les organisations internationales, j'ai travaillé dans une d'entre elles. Donc, vous n'accordez pas de crédit là-dessus ? Non, il faut ramener les choses à leur juste place. D'abord, pour le classement Doing Business, on prend une catégorie d'indicateurs qu'on dit aux gens, si vous faites bien cela, les gens pourront faire des affaires chez vous. Mais nous sommes les premiers intéressés à vouloir faire que les investisseurs étrangers viennent au Sénégal. C'est notre premier intérêt à nous. Même ceux qui sont fichés par les institutions financières. Les institutions financières fichent qui ? Sur quoi ? Et il faut clarifier. Là, on parle notamment de construction de routes. Oui, on l'a fiché pour corruption aux Philippines et dans d'autres contrées. Mais est-ce que ceci est prouvé, établi ? C'est sur le site de la Banque mondiale, c'est officiel. C'est le site de la Banque mondiale, on y trouve beaucoup de choses aussi. Comme dans beaucoup de sites, on trouve beaucoup de choses. Ce qu'on est en train de dire, toutes les sociétés qui veulent venir ici, peuvent venir travailler avec nous. Pour autant que ces sociétés respectent le droit sénégalais. Malgré l'étiquette qu'on leur colle ? L'étiquette, vous savez, dans beaucoup d'endroits, on est beaucoup plus prudent. Là où je travaillais avant, on faisait des indicateurs de différentes couleurs. Rouge, on voulait dire, celui-là a fait une grave faute constatée par la justice de différents pays. Et on ne peut pas travailler avec. On doit faire très attention. Et ce ne sont que des avertissements. La deuxième chose, orange, on vous dit, il y a des doutes sur l'une ou l'autre chose. Et vert, on dit, celui-là, on n'a rien sur là-dessus. Confiance parfaite. Maintenant, ce que je dis, il faut être prudent. On est en train souvent de nous faire dicter des images qui viennent de l'international, qui ne correspondent pas à la réalité de chez nous. Le monde est en train de changer. Nos premiers partenaires d'hier ne sont pas nécessairement aujourd'hui ceux qui nous fournissent l'aide la plus efficace aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un conflit d'intérêts ? Moi, je ne pense pas à des conflits d'intérêts, ni à des choses de ce genre. Ce que je dis, c'est simplement qu'il nous faut faire attention à réfléchir par nous-mêmes nos programmes, nos manières de mettre en œuvre nos programmes, en nous imposant nous-mêmes les valeurs que nous avons. Les Sénégalais, dans le fondement, ont des valeurs de transparence et des valeurs de justice. Parfaitement. Nous essayons de faire de telle sorte que les choses fonctionnent comme ça. C'est pour ça qu'il faut profiter de cette période-ci où on est aujourd'hui pour essayer d'avancer sur les différents sujets au Sénégal. Les sujets de gouvernance, les sujets politiques en général, de politique économique et savoir qui décide quoi au niveau de notre politique économique, au niveau international et au niveau national. Très bien. Alors nous avons 3 à 5 minutes pour terminer. 2014, pour parler perspective, on va vers un agenda assez riche d'un point de vue culturel, avec notamment le sommet de la francophonie, il y a également la Biennale de Dakar et le Festival national des arts et de la culture. Alors aujourd'hui, quel est le point de la situation au niveau préparatif, de manière globale ? Ah mais global, on a vu la première pierre hier dans le centre. Et ce soir, moi je m'envole pour aller à Paris avec mes collègues, notamment le ministre des Affaires étrangères, pour aller défendre encore, apporter à nos collègues de la francophonie ce que nous leur préparons pour le sommet de 2014, le 15e sommet, pour la conférence ministérielle de la francophonie qui se tient du 7 au 8 à Paris. Je crois qu'on est à temps. Les sociétés avec lesquelles nous travaillons disent qu'elles sont capables de faire le bâtiment dans le temps, largement dans le temps. Nous avons tous les signaux au vert, comme dirait certains de mes collègues. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que cette fête soit une fête populaire. Il faut que ce soit une fête partagée par les Sénégalais. Les Sénégalais ont beaucoup de choses, et je voudrais que vous me permettriez une seconde de dire cela, que cette fête doit correspondre aussi à l'état du Sénégal tel que c'est aujourd'hui. L'état du Sénégal tel que c'est aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'on peut voir quand on regarde comment les étrangers, comment à l'étranger on voit le président Macky Sall. On l'invite partout, on veut le voir partout pour plusieurs raisons. Mais il y en a trois qui sont extrêmement importantes. Voilà un homme qui a réellement été élu démocratiquement. Et ça, c'est à l'avantage du Sénégal. Mais le premier jour où il est arrivé, il a décidé volontairement de limiter son mandat à cinq ans. Donc, ça veut dire que si Dieu nous donne... C'est encore une promesse, hein ? Si Dieu... Mais ça va venir. On verra. Ce qu'il dit, il le fait. Et tenez-vous le pour dire. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce que je dirais, c'est que si Dieu nous donne ce que nous souhaitons, au plus tard, le 1er avril 2022, il sera en dehors du pouvoir. On verra bien. Ça change la perspective politique. C'est la première fois que le Sénégal a entré au pouvoir dans ce cadre-là. Senghor, quand il est entré, il n'y avait pas de limite fixée. Il est parti au bout de 20 ans. Abdou Diouf n'avait pas de limite fixée. Il avait parti au bout de 20 ans de pouvoir. Et Abdou Diouf, il disait quoi ? Il disait, on est là pour 50 ans. Et voilà le président qui dit, qui sait que le 1er janvier 2022, ça change la perspective, ça fait qu'on doit accélérer le travail, ça fait qu'on doit délivrer davantage et plus rapidement les résultats. Ce que nous faisons avec la francophonie, nous n'avons pas exactement le type d'accélération qu'on va apporter. La deuxième caractéristique que je voudrais signaler, c'est le premier à entrer au pouvoir avec des pouvoirs démocratiquement limités. Le simple fait qu'il y ait eu d'énormes mouvements sociaux pour permettre l'arrivée au pouvoir du président Sall fait qu'aujourd'hui, lui-même, sache que le pays est mur suffisamment démocratiquement pour être gouverneur de manière transparente, pour devoir être gouverneur de manière transparente et créer la troisième chose que je voulais dire, qui fait que dehors, à l'étranger, on le respecte et on en vit le Sénégal, ce genre de leader aujourd'hui. Premièrement, il est né ici. Il a grandi ici. Ça fait 30 secondes. Attendez, 30 secondes. Il a été éduqué ici. Il a chômé ici. Il a trouvé de l'emploi ici. Il a occupé toutes les fonctions de maire, de ministre, de premier ministre, de président de l'Assemblée nationale, de président du Sénégal. Toute la manière de penser qu'il a sur le problème du Sénégal sont des manières de penser authentiquement sénégalais. C'est une vraie force de l'authenticité qu'il nous apporte. Je finis en disant cette chose suivante. Si vous regardez aujourd'hui pourquoi on estime le Sénégal à l'extérieur, c'est parce qu'on a des chances. On a des chances de ne pas connaître avec lui les dérives qu'on connaît dans le pays aujourd'hui. Très bien. Je suis obligé de vous couper, monsieur le ministre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Encore une fois, bon vent. Joyeux anniversaire. Vous venez de passer un an à la tête du ministère de la Culture et du Patrimoine. Mais vous restez parce que Pam Gagne vient tout à l'heure prendre le relais pour faire le bilan de cette année à la tête du ministère de la Culture. On va également dégager les perspectives avec vous-même. Ce sera en wall-off et vous volez dans la soirée. Oui, oui. Bon vol, monsieur le ministre. Excellent soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.